Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo T'as vu il y a un petit animal là juste derrière là ? J'espère que les gars ne sont pas agressifs hein ? Ça va les gars ? C'est quoi ? C'est le papa, la maman, tout ça ? Alors les gars, comment gérer son argent pour pouvoir devenir riche ? C'est une très bonne question de se poser cette question Oui je me répète, c'est pas grave C'est une très bonne question parce que la vérité c'est que déjà si jamais tu ne sais pas gérer ton argent quand tu n'en as pas C'est pas quand tu en auras que tu arriveras à gérer ton argent On va le faire donc en 7 étapes d'accord ? Donc première étape que tu dois faire c'est mettre 10% de côté Donc 10% de côté c'est à dire que sur chaque salaire que tu touches tu mets 10% Si jamais tu n'es pas capable de mettre 10% sur 100 euros que tu touches par mois C'est pas quand tu feras 1 million que tu mettra 100 000 euros par mois de côté D'accord ? Donc très important de mettre au minimum Au minimum 10% de côté par mois en fonction du salaire que tu as Au minimum, tu peux aller à 20, à 30, à 40 Plus tu vas augmenter ton salaire, plus tu vas pouvoir augmenter ton pourcentage Deuxième chose et ça j'aurais dû tout de même te le dire avant même les 10% C'est rembourser tes dettes Il faut que tu rembourses tes dettes, c'est la base Tu ne peux pas commencer à parler d'investissement Si jamais tu n'as même pas commencé à rembourser tes dettes Donc tu te débrouilles comme tu veux, tu fais un deuxième travail, tu crées ton business en ligne à côté D'accord ? Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous Où tu as 6 vidéos offertes pour pouvoir commencer à te mettre dans le bain Si tu n'as pas dit du business de thématique, de toute façon je te donne 25% Donc tu pourras commencer à avoir les premiers pas, mettre un peu ton business en ligne en place Crée ton business en ligne, fais je ne sais pas, va-t-on de la pelouse Bon non, ça c'est nul ça, mais c'est pas nul, tout est bon Mais fais un deuxième boulot, il faut que tu rembourses tes dettes, débrouille-toi pour vraiment repartir à zéro D'accord ? La population, je crois, je ne sais plus c'est combien Mais au moins 60% je crois de la population en fait est toujours à découvert Et ça c'est lié la plupart du temps par rapport à tes dettes D'accord ? Donc première chose, élimine tes dettes Même si ça prend un an, ça prend deux ans Tu t'es mis dans une situation où il va falloir rembourser tes dettes C'est pour ça que moi je pense qu'il faut créer ton business à côté et en ligne Ça te permet de pouvoir aller plus vite parce que tu n'as pas besoin de mettre d'argent au début Donc clique sur le lien, c'est juste en dessous dans la description, tu verras, c'est offert Troisième chose qu'il faut faire, c'est avoir au moins 6 mois de côté D'accord ? 6 mois d'argent de côté par rapport à ton train de vie D'accord ? Mais vraiment le train de vie minimum Ce qui te permet de payer ton loyer, ce qui te permet de pouvoir manger Tu vois, je ne te compte pas les sorties au restaurant, au cinéma, etc. Vraiment savoir combien tu dépenses Si par exemple c'est, je ne sais pas, 1000 euros ou 1200 euros D'accord ? Tu les mets de côté Et il faut que tu aies 6 fois 1200 euros D'accord ? Donc on va dire 1000 euros comme ça, ça te fait 6000 euros Donc ici, il faut que tu aies 6000 euros d'avance D'accord ? Pour pouvoir te lancer dans ton business et pouvoir être plus serein Ou sinon, deuxième chose que tu peux faire Si jamais tu peux faire ça, c'est de créer ton business en parallèle Et de générer du cash à côté Et lorsque tu vois que tu génères suffisamment de cash avec ton business Par exemple, un business en ligne Et bien là, à ce moment-là, tu pourras quitter ton emploi Mais voilà, ne quitte pas ton emploi Avant d'avoir au moins 6 mois d'avance sur ton salaire Avant de te lancer dans une création d'entreprise Ensuite, quatrièmement, tu crées ton entreprise D'accord ? Donc une fois que tu as ces 6 mois d'avance Tu peux créer ton entreprise, voilà Parce que tu es serein, tu peux te lancer dans ton entreprise à fond Mais même, je te conseille même de commencer pendant que tu travailles ton business Moi, j'insiste beaucoup sur le business en ligne Parce que déjà, c'est ce que moi j'ai fait D'accord ? J'étais salarié aussi J'étais infirmier Après, j'ai une société de soins à domicile D'accord ? Et j'ai toujours créé mon business en ligne à côté Et quand j'ai vu qu'il a commencé à me générer suffisamment de cash Et bien après, j'ai délaissé mes autres activités que j'avais D'accord ? Donc toi, fais pareil D'accord ? C'est ou tu as 6 mois d'avance D'accord ? Et après, tu te lances vraiment à fond Et au moins, tu as 6 mois pour pouvoir commencer A commencer à générer du cash Ou pendant que tu es salarié C'est moi, ce que je te conseille C'est de générer suffisamment de cash Qui remplace au moins ton salaire actuel Et après, de te lancer Mais toujours bien Tu seras toujours bien d'avoir Tu seras toujours mieux, je voulais dire D'avoir en fait de l'argent en avance Parce que tu seras plus serein Tu ne seras plus Tu ne vas pas être stressé Oh là là, dans 2 mois Si je n'ai pas vendu Je ne peux pas manger Cinquièmement, générer du bénéfice D'accord ? Voilà, ça c'est la base Si tu ne génères pas du bénéfice Ça ne va pas le faire Tu vois, si tu fais un million de chiffre d'affaires Et qu'en marge, tu fais 997 000 euros Ça ne va pas le faire Donc il faut vraiment Quand tu crées un service ou un produit Que tu te bases vraiment sur la marge En gros, le chiffre d'affaires Franchement, on s'en fiche complètement C'est comme À un moment donné Je voulais m'investir dans les franchises Et je me suis renseigné J'ai parlé avec un master franchisé Et je me suis aperçu qu'en fait Les investissements que j'allais faire Par exemple, si jamais je faisais 500 000 euros de chiffre d'affaires En vérité, il m'en reste 10% de marge nette D'accord ? Et 20% si jamais c'est une société sur du service D'accord ? Donc, vu que moi j'étais dans le business en ligne J'ai dit, attends, business en ligne Je fais des marges Peut-être au moins 80% de marge Tu vois ? Si ce n'est pas plus Tu vois ? Si jamais en plus, tu n'es que sur de l'organique Donc, moi je m'étais dit Ok, laisse tomber Donc, vraiment très important Dans tout ce que tu fais Calcule bien ta marge Quand tu as un produit ou un service Calcule bien la marge Dont tu as besoin Pour pouvoir vivre Pour pouvoir être à l'aise Et après, tu fixes ton prix Sixièmement Ce que tu dois faire C'est investir dans des actifs Donc, alors là Tu as généré du bénéfice Avec cet argent-là Tu peux le réinvestir Dans l'actif Qui est ton entreprise Tu peux acheter de l'immobilier Tu peux acheter de la bourse Tout simplement Pour pouvoir avoir des revenus passifs Il vaut mieux toujours Comme d'habitude Avoir plus d'actifs Que de passifs Et septièmement En fait, je l'avais déjà dit C'est-à-dire Qu'il faut que tu t'organises Pour avoir plus d'actifs Que de passifs Là, maintenant C'est ton objectif Tu as de l'argent qui rentre Tu as du flux Donc, il ne faut pas Que tu l'utilises A acheter des porches Etc. dans tous les sens Achète des porches Avec l'argent Que les actifs te rapportent Ça veut dire que Premièrement Tu achètes des actifs Et avec l'argent Que les actifs vont te rapporter Là, tu dépenses Ok Donc ça, c'est souvent L'erreur que font Beaucoup de gens Ils génèrent Beaucoup de cash Et après, ils commencent Déjà à acheter de l'argent Comme si tout allait bien Mais si un jour Pour on ne sait quelle raison Ton entreprise Elle fait faillite Ou il y a un problème Ou je ne sais pas quoi Eh bien Tu te retrouves Avec rien du tout Donc c'est pour ça Qu'il faut toujours Dépenser l'argent De ses actifs Et pas l'argent De son entreprise Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Si jamais En tout cas Tu as une expérience Dans les finances Ou dans la santé D'accord Tu es coach consultant D'accord Pas forcément que sur la santé Mais tu es coach consultant De manière générale Que tu as une expertise Sur les relations Tu as un lien juste en dessous D'accord C'est une masterclass Qui est offerte Tu as juste à cliquer Je vais te partager avec toi Les stratégies que j'utilise Avec mes clients D'accord Qui ont permis D'avoir des résultats de malade Dont je te cite Le meilleur Normal Qui a fait 86 000 dollars En un mois D'accord Mais les autres T'inquiète pas Qu'ils ne sont pas à plein non plus Il y en a qui ont fait 6 Il y en a en deux semaines Il y en a qui ont fait 10 En un mois Donc voilà Donc voilà Si jamais tu veux voir ça Il y a des témoignages Sur ma chaîne Si jamais tu es motivé Et que tu es sceptique Tu vas trouver les vidéos Que tu veux voir Au niveau des témoignages Et voir ce qu'ils en disent Donc pourquoi je fais ça Parce que je t'imagine Mais pourquoi il fait ça Alors si jamais ça déchire Dans sa technique Tout simplement parce que Moi J'accompagne les gens En fait A mettre ces stratégies en place D'accord Parce que c'est beaucoup plus efficace Quand tu as quelqu'un Qui t'accompagne Qui te coach Ou tu es entouré Pour voir ces résultats là Donc je sais très bien Qu'il y a des gens Qui vont voir C'est les stratégies Qui vont les implémenter Eux-mêmes D'accord Et il y a d'autres personnes Qui vont vouloir Que je les accompagne Pour pouvoir mettre ça En place avec eux Donc voilà pourquoi Je t'offre ça C'est gratuit Donc tu cliques sur le lien Juste en dessous Arrête de bégayer C'est offert T'as peur de quoi Je comprends pas Ok Donc les gars Mettez-moi un petit j'aime Un petit commentaire Et surtout les gars On reste déterminés C'est un petit j'aime C'est un petit j'aime C'est un petit j'aime C'est un petit j'aime